Bonjour à tous mes chers amis, je suis très content de vous retrouver pour ces nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le lundi 27 avril 2020 et j'espère que vous allez tous bien et que votre week-end fut bon. Je sais, je ne vous ai rien publié encore ce week-end parce que je n'ai pas trouvé ni l'envie, ni le temps, ni la motivation. Donc je me suis dit plutôt que de me forcer. On verra, de toute façon on a le temps, on n'a que ça à faire j'ai envie de dire. Donc on verra ça sur cette semaine. Bon, j'ai quand même pensé à vous, je vous ai mis une petite vidéo hier, je ne sais pas si vous avez vu sur mes différents costumes. Comme vous êtes assez nombreux à me le demander, je reçois souvent des mails pour me dire qu'on voudrait bien avoir des costumes, ça. Donc je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer quelques personnages que j'ai incarnés. Bien sûr, ils ne sont pas tous parce que la vidéo serait très longue si je devais tout vous mettre. Donc je vous ai vraiment mis un petit échantillon. Allez, pour cette semaine, comme d'hab, on va utiliser, j'allais dire la planche de Ouija. Je vois la Ouija sur la carte. Oui, donc voilà, cette semaine on va utiliser la planche de Ouija. Voilà, toute la semaine, on ne va utiliser que ça. Le fantabuleux pour les énergies maîtresses. Pour les énergies d'amour, je vais utiliser un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Regardez, je vous montre. Il est assez connu puisqu'il a fait, dans le même style, attendez, c'est quoi l'autre ? C'est le cinquième Accord Toltec. Il a fait également des livres. Il a fait... Non, attendez, je dirais une bêtise. Non, je ne crois pas que c'est de lui. Le petit oracle... Attendez, je vais vérifier parce que je ne voudrais pas dire de bêtises. Parce que j'ai deux Accords Toltec. Non, Florence Millot. Oui, il me semblait que ce n'était pas la même chose. Donc voilà, il a fait ce jeu-là. Il a fait le cinquième Accord Toltec, comme je viens de vous le dire. Il a également écrit des livres sur les Accords Toltec. Et j'aime vraiment beaucoup les jeux qu'il a faits. Alors, c'est des cartes qui sont quand même assez grandes. Je vais vous montrer. Par contre, les peintures sont très, très belles. Hop, je vous en montre quelques-unes. Et ce qui est super original, c'est que les cartes ont une face recto et une face verso, où vous avez donc la peinture avec un petit mantra, un petit texte. Et puis, vous avez tout le descriptif de la carte. Et je trouvais que c'était pas mal. Et puis, en même temps aussi, je n'étais pas inspiré. En fait, je vais vous avouer quelque chose. Je souffre en ce moment avec mes jeux du syndrome du dressing. C'est-à-dire que malgré les, je ne sais pas, 150, 200 jeux que j'ai, on va éparpiller un petit peu partout. Il y en a derrière moi, il y en a un petit peu plein. Et bien, à chaque fois que je me mets devant mes tarot tech, je regarde et puis je me dis, mais t'as rien, en fait. Vous savez, c'est comme la fashion victim qui a un dressing de 150 mètres carrés qui est plein à craquer avec 300 paires de chaussures, 10 000 sacs et compagnie, et qui est là, mais j'ai rien à me mettre. Voilà, je souffre de ça en ce moment. Donc voilà, ça sera ça pour cette semaine. Du coup, on reprend aussi nos baguettes et on reprend aussi le grimoire des oracles pour cette semaine de Sylvain ou Harry. Et puis, la semaine prochaine, on fera un roulement avec la boule de cristal ou les charms ou j'en sais rien, on verra, on verra. J'y fais au feeling maintenant. Je ne me prends plus la tête parce qu'à chaque fois, je me dis, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis à chaque fois, je ne le fais pas parce que le lendemain, j'ai une autre idée ou je n'ai plus l'idée. Donc maintenant, je vais fonctionner au feeling et ça sera les surprises à chaque fois. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, je voulais m'adresser à ceux qui m'ont commandé un tableau. On a une carte qui a failli se retourner. Il s'agit de la carte de la bague. Alors, oui, je vous le disais, pour ceux qui m'ont commandé un tableau, j'ai quelques jours de retard. C'est normal, je vous avouerai, je vous prie de m'excuser. Mais avec les nuits blanches, parce que c'est les fleurs de Bac, ça a fonctionné au début. Apparemment, ça ne semble plus vouloir fonctionner. Enfin, si, parce que j'arrive quand même à dormir. J'ai un sommeil qui est plus profond, mais je dors toujours aussi peu et j'ai surtout du mal à m'endormir. C'est ça. Ce n'est pas le fait de dormir qui pose problème, c'est le fait de m'endormir, trouver le sommeil. C'est ça qui est super compliqué. Et du coup, le matin, enfin le matin, quand je me réveille, c'est plutôt aux alentours de midi, 13 heures en ce moment, enfin ces derniers jours. Et je suis, mais alors, lessivé. Et je n'arrive pas, je vous jure les amis, je n'arrive pas, je n'arrive pas, je n'arrive pas à me poser. Et je n'arrive pas, je n'arrive pas. Donc bon, ça passera, ne vous inquiétez pas, parce qu'après, il y en a qui vont dire « Ah, mais arrête de te plaindre ! » Non, je ne me plains pas. Je ne me plains pas, je dis simplement les choses. Et je sais que vous êtes nombreux aussi à vivre ça. Donc bon, ça va aller, ça va passer. Mais c'est vrai que j'ai eu un passage à vide. Toute la semaine dernière, j'ai eu, ouais, j'ai vraiment eu un passage à vide. Donc bon, ça arrive, ça arrive. Je suis un être humain, moi aussi, comme vous. Allez, c'est parti pour nos énergies. Hop, et nous avons la clé. La clé, alors ça, c'est bien ça. C'est bien la clé, ça peut nous parler de la clé de la réussite, la clé de la victoire, la clé de la destinée. Ça peut nous parler des outils. Oh, on a la carte de la mer. Regardez, on a des belles énergies pour commencer cette semaine, les amis. La clé et la mer. Je ne sais pas si vous allez voir, parce que j'ai le soleil qui est en train de se coucher. Oui, puisque comme d'habitude, je vous fais la vidéo la veille. Nous sommes 19h30, si vous voulez tout savoir. Bon, la chose qui est agréable, avant de commencer, la chose quand même qui est super agréable, c'est le soleil qui se couche de plus en plus tard. En tout cas, 19h30, vous voyez, le soleil est tout juste en train de se coucher ici. Donc, c'est quand même vachement agréable. Donc bon, on disait la clé et la mer. Ici, ça nous parlerait, bien sûr, de nouvelles opportunités, de possibilités de réussite, de choses qui vont enfin se décanter, se déverrouiller, des choses qui vont s'ouvrir, des nouvelles choses qui vont se faire, des nouveaux projets qui vont émerger. Et effectivement, ça me fait sourire quand je dis nouveaux projets, parce que ce week-end, je suis en train d'élaborer des projets justement par rapport au cosplay. Je vous en parlerai, ne vous inquiétez pas au fur et à mesure. Donc, ça nous parle ici de nouveaux projets, de nouvelles choses. Alors, deux possibilités. Soit ça nous parle de choses qui sont en gestation, des choses qui sont en train de se faire. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez avoir envie d'innover, de tester, de mettre en place de nouveaux trucs. Comme là, il nous reste environ 15 jours avant le déconfinement. On commence à sentir le bout du tunnel. On voit quand même, en tout cas en France, je ne parle pas forcément des autres pays, en France, on voit une petite diminution de la pandémie. Donc, ça laisse espérer que... On va essayer d'y croire. Donc, voilà. On se dit que ça y est, la vie va peut-être commencer à reprendre un petit peu le rythme normal. Quand je dis normal, c'est un bien grand mot. Mais je préfère être optimiste. Donc là, peut-être qu'il va y avoir des nouveaux projets qui vont émerger. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles de choses que vous attendiez, de choses que vous espériez. Alors, je ne vous dis pas qu'aujourd'hui, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Mais vous pourriez peut-être avoir, à partir d'aujourd'hui et pour les prochains jours, peut-être que vous allez commencer à avoir certains éléments de réponse qui vont arriver et des éléments de réponse qui seraient plutôt favorables. Des choses qui vous feraient comprendre que pour la suite, ça paraît plutôt positif et il y a des choses peut-être qui vont se débloquer. Mais ce n'est pas forcément là aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez... À mon avis, je vais vous donner ce que moi, je ressens. Je pense qu'aujourd'hui, marque le premier jour d'un nouveau cycle qui va débuter. Parce que rappelez-vous, la semaine dernière, on avait encore des énergies un peu négatives, un peu chaotiques. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de l'interpréter comme ça. J'ai le soleil en plein sur moi. J'ai ces cartes qui sont très positives et très lumineuses. J'ai envie de voir les choses comme... Enfin, j'ai envie de les ressentir comme étant bonnes. Donc, on va se fier à ce que je ressens. Enfin, je vais me fier en tout cas à ce que je ressens et à mon instinct. Et je vois ici des énergies lumineuses. Donc, comme je vous le disais le premier, ça peut être soit des nouvelles que vous allez recevoir, des choses que vous attendez depuis un petit moment déjà. Des choses qui seraient positives, qui vont vous permettre certains déblocages ou certaines fonctionnalités. Ça peut être des opportunités. Et ça peut nous parler... Alors, quand je dis des choses en gestation, c'est pour ça que je vous le disais aujourd'hui, vous pourrez marquer le premier jour comme un cycle de grossesse. Il va falloir attendre un petit peu que les projets vraiment arrivent à maturation, à maturité. Ça, ça serait mieux. Arrivent à maturité complète, arrivent à la fin de leur cycle. Donc, peut-être qu'ici, ça peut être un signe qu'on peut interpréter par rapport à la crise de la pandémie. Est-ce qu'on nous fait comprendre ici que le futur avenir semble être plutôt positif et plutôt favorable ? On peut l'interpréter comme ça. Mais il faut encore laisser un petit peu de temps. Oui, forcément. Là, on a encore 15 jours de confinement, voire peut-être plus si c'est prolongé, on ne sait pas trop. Et même si le déconfinement est annoncé, on ne pourra pas reprendre la vie exactement comme on l'a laissé. On ne pourra pas se précipiter au milieu de tout le monde, faire des bains de foule, etc. Non, il faudra quand même continuer à faire attention, à avoir certains gestes, à avoir certains réflexes. On ne pourra pas faire comme si de rien n'était, clairement. Donc, il faudra encore laisser du temps par rapport à ça. Et pour la seconde option dont je vous parlais, eh bien, ce serait au contraire quelque chose qui arrive à terme et quelque chose qui, voilà, ça y est, ça arrive, c'est là. C'est dans les jours à venir, c'est vraiment très proche. On nous parle de réponses ici, de possibilités, d'opportunités, de possibilités de réussite, puisque la clé marque ça, la victoire, la réussite, mais également la destinée. Peut-être que les jours à venir ou maximum les semaines à venir, je dis bien maximum semaines parce que je ne le ressens pas en mois, je ne le ressens pas vraiment dans la durée très longtemps, je ressens plus en maximum semaines. Donc ici, ça pourrait aussi nous parler de quelque chose qui arrive à terme, ça y est, c'est officiel, ça va se concrétiser, ça va se réaliser, il y a des choses qui vont se mettre en place, il y a des nouvelles choses qui vont arriver, qui vont se mettre en place, des choses qui vont annoncer aussi un changement, parce que rappelez-vous ce que je vous dis souvent par rapport à la grossesse, quand une dame, enfin, je ne trouve pas mes mots, une maman, ça devient grave quand même, j'avais oublié le mot maman, ça, ça craint, ça c'est parce que je n'ai pas vu la mienne depuis quand même près de deux mois, je ne sais plus ce que c'est d'en avoir une à France. Quand une maman accouche, ce n'est plus juste une femme, donc il va falloir qu'elle renonce à certains aspects de sa vie de femme, comme par exemple, le fait de, comment je pourrais vous dire, de vivre une vie sans enfant, quand on n'a pas d'enfant, on a certaines responsabilités, qu'on n'a pas, enfin non, je commence à m'embrouiller, vous le sentez là, quand on est sans enfant, nous n'avons pas les mêmes responsabilités que lorsqu'on est parent, voilà, quand tous les mots sont remis en place, c'est quand même beaucoup plus français, donc là, c'est sur le même principe, c'est-à-dire que ces changements qui vont arriver, qui vont se mettre en place, vont entraîner un bouleversement qui fera que la vie que vous meniez, ou ce que vous faisiez avant ces changements-là, eh bien, vous ne pourrez pas tout à fait les reprendre tels qu'ils étaient, vous allez devoir les adapter pour les modifier et évoluer avec eux. Mais là, très clairement, pour moi, je vous le dis, je vous le redis, on est sur des énergies positives, je sens quelque chose qui va se débloquer, une victoire qui va être acquise, une bonne nouvelle, quelque chose en lien avec votre destinée, donc peut-être que vous êtes à un carrefour de votre vie en ce moment, et peut-être qu'aujourd'hui, ou les jours à venir, il y a des choses qui vont se décider par rapport à ça, mais voilà, pour moi, je sens vraiment une sorte d'étape, une étape, un palier, quelque chose d'important, vraiment, c'est ce que je ressens. Allez, on y va pour les énergies d'amour, ça va être pratique de les mélanger, parce que celles-ci, c'est vrai qu'elles sont quand même assez grandes, elles sont carrées, je ne saurais pas vous dire combien elles mesurent, on va prendre un fantabuleux pour voir. Alors, le fantabuleux, il fait près de 15 cm de haut, on a 2 cm de moins, donc ouais, elles doivent faire 13, 13 par 13, un truc comme ça. Si vous avez des petites mains, c'est vrai que le jeu n'est pas forcément pratique. Et dans le même esprit, donc le cinquième accord Toltec, il est exactement pareil, c'est-à-dire que vous avez le même format de carte, tout pareil. Je vais fermer les yeux, parce que sinon, je vois les cartes, puisqu'on peut les voir dans un sens comme dans l'autre. Allez, on y va, on y va, on y va, tac, et je n'aime pas voir les cartes, en fait. Alors, nous avons, nous avons, aimez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes. J'adore, j'adore la représentation, regardez ce petit chien, il est tellement mignon avec ses petites oreilles de lapin et son ruban. Et on nous dit, vous êtes ce que vous êtes, nul besoin de prétendre être autre chose. Si vous faites semblant d'être ce que vous n'êtes pas, vous ne pouvez qu'échouer. On va se le relire peut-être une deuxième fois, pour bien s'en imprégner. Vous êtes ce que vous êtes, nul besoin de prétendre être quelque chose. Si vous faites semblant d'être ce que vous n'êtes pas, vous ne pouvez qu'échouer. Allez, n'hésitez pas à mettre pause. Oh là là, je ne sais pas si vous allez le voir. Oui, si c'est bon. Alors, qu'est-ce que ça pourrait nous dire aujourd'hui ? Eh bien, je trouve que ça va justement avec cette carte-là. Les apparences. Alors, pourquoi une maman ? Pourquoi les apparences ? Parce que justement, quand on est maman, le principe d'être une maman, c'est d'être sincère, d'être entier, d'être honnête. parce que c'est les valeurs qu'on va inculquer à son enfant. On ne peut pas... Son enfant, qu'est-ce qu'on va lui apprendre ? À ne pas mentir, à être honnête, sincère, etc. Donc, on se doit de lui montrer tel que nous sommes et pas comme on a envie qu'il nous voit. Eh bien là, c'est le même principe aujourd'hui sur ce message, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous appreniez à accepter, à vous accepter tel que vous êtes. En gros, fichez-vous de tout ce qu'on peut penser de vous. Fichez-vous complètement de l'opinion et des jugements des autres parce que finalement, on s'en fout, ce n'est pas les autres qui vivent votre vie, c'est à vous de vivre votre vie et vous la menez comme vous en avez envie. Donc, personne n'a un jugement de valeur à vous dire. Personne n'a le droit de vous dire, t'es moche. Alors, qui est beau, qui est moche, sur quels critères on se base et ces critères-là, sur quels, par qui ils ont été donnés. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout est subjectif. Personne ne peut juger votre vie, personne ne peut juger votre apparence, votre façon de penser, votre façon de vous exprimer, etc., etc. Non, personne, 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 personne. Il n'y a pas un livre qui existe, un grand livre du code de l'humanité qui dit que, voilà, être beau, ça veut dire ça, être gentil, ça veut dire ça, être ci et ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je vais prendre un exemple. Avec Cédric, là, on s'est regardé un film, un vieux film, je pense que vous connaissez tous, il s'agit de La Ligne Verte. Et je trouve que ce film résume tellement bien ce message. Quand vous prenez, par exemple, je ne vais pas vous spoiler l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas, mais ça raconte l'histoire d'un pénitentier ou de surveillance pour les très grands criminels et puis le pénitentier réceptionne un homme de couleur qui aurait tué, violé des jeunes, enfin des enfants, etc., etc. Et plus l'histoire avance et plus on découvre finalement qu'il y a autre chose. Mais voilà, si on se fie simplement à son image, sachant en plus à quelle époque on est, on est quand même début 1900, donc déjà un homme de couleur, il partait perdant, direct, auprès de la justice. On l'a retrouvé sur les lieux du crime dans justement la position qu'il ne fallait pas et tenant les victimes dans ses bras. Donc vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui font que, mis bout à bout, eh bien, toutes les preuves font que, enfin, toutes les preuves, toutes les preuves visuelles, en tout cas, tous les concours de circonstances font que, on ne pouvait que l'accuser lui. Là, c'est le même principe, c'est-à-dire, peu importe ce que les gens pensent de vous, peu importe comment ils vous voient, peu importe ce que l'on dit de vous, il faut vous en fiche complètement parce que personne n'est dans votre tête, personne n'est dans votre vie, personne n'a à vous juger. Donc ça pourrait nous peut-être faire comprendre aujourd'hui que peut-être que vous allez être victime de rumeurs, de jugements, d'une critique, de choses comme ça. Quoi qu'il en soit, quoi que vous viviez aujourd'hui, ça peut venir de votre famille, d'amis, etc. Peu importe, il faut à tout prix que ça vous passe au-dessus de la tête, il faut que vous appreniez à ne pas toujours tout écouter ce que l'on dit de vous. C'est-à-dire que parfois, il y a des choses qui sont objectives. Imaginons, moi je ne sais pas, si je vous dis, voilà, tous les matins, vous commencez à 9h, et tous les matins, vous arrivez à 9h30. Je ne suis pas subjectif à vous dire que vous avez un problème, vous ne savez pas être ponctuel, vous avez un problème avec l'heure, vous ne savez pas être à l'heure. Ce n'est pas être subjectif, non, là c'est justifié. Bien voilà, il y a des choses comme ça qui parfois sont justifiées parce qu'elles reposent sur des faits, et des faits qui ne permettent pas de douter, et puis il y a d'autres choses qui en revanche ne reposent absolument sur rien et sont complètement subjectives. Donc ne vous laissez pas aujourd'hui être victime de subjectivité, ne vous laissez pas être victime de rumeurs, de calomnies, de jugements, de critiques ou autres. N'acceptez absolument pas les choses qui viennent des autres, sauf si elles sont justifiées comme l'exemple que je vous ai montré, mais en dehors de ça, non. Voilà donc pour les énergies d'amour. Et bien sûr, ce qui est valable pour l'un est valable pour l'autre, d'accord ? Parce qu'on vous dit de vous accepter tel que vous êtes, mais il faut aussi apprendre à accepter les autres tels qu'ils sont. C'est important ça aussi. On ne va pas épiloguer, mais voilà, vous aurez compris. Allez, on y va pour la baguette. 18. 4. Numéro 4. Oui, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit 18. Oh non, je regarderai sur le livre. J'allais m'amuser à piocher la... Je ne sais pas pourquoi j'ai eu le chiffre 18, je vais vous montrer la 18. Alors, on va d'abord commencer par 4. Et puis c'est marrant parce que pile au moment où j'ouvre le livre, je tombe sur la page 18. Bon, attendez, juste par curiosité parce que du coup, ce n'était pas un hasard. Le lever et le coucher du soleil et de la lune symbolisent les hauts et les bas de la vie humaine. L'harmonie entre les deux est un signe de bonne fortune et vous devriez chercher une harmonie semblable dans votre propre vie. Si vous y parvenez, tout vous sera assuré et vous réussira. Efforcez-vous de rester calme et chercher à comprendre vos ennemis plutôt que de vous opposer directement à eux. Si vous avez des projets d'avenir bien arrêtés, vous pouvez commencer à les mettre en œuvre maintenant. La période actuelle peut être favorable pour envisager un déménagement. Ok. C'est intéressant. C'est intéressant puisque ça vient en plus un petit peu compléter tout ce que je venais de vous dire. C'est intéressant. Du coup, ce n'était pas un hasard que j'ai eu le chiffre 18 en tête. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la baguette 4 que nous venons de tirer. Vous devriez essayer de vous contenter de ce que vous avez plutôt que de viser trop haut. Même si vous êtes très compétent dans votre travail, vous risquez de ne pas prêter suffisamment d'attention à votre vie de famille. En ce moment, les positions élevées sont hors d'atteinte. Évitez de vous impliquer dans des disputes, notamment au sein de votre famille, et reportez vos voyages, sauf s'ils sont absolument nécessaires, car ils occasionneront de nombreux retards et de la fatigue. Alors, c'est marrant parce que le conseil... Attendez, je voulais approcher, comme ça, vous pouvez mettre pause et tout relire. C'est quand même marrant parce que le message colle super bien avec la conjoncture actuelle, c'est-à-dire qu'on vous dit de ne pas vous déplacer, qu'il ne faut pas bouger, qu'il faut remettre les choses peut-être à plus tard. Bref, je trouve que quand même le message, il prête à sourire. Pour le coup, il prête vraiment à sourire. Mais voyez, quand je vous disais avec la mère ici qu'on avait deux options, soit une qui nous parlait de choses qui n'étaient pas encore mûres, qu'il fallait laisser en gestation, etc., ou au contraire, quelque chose qui arrivait à terme, vous voyez, là, pour le coup, la baguette viendrait un petit peu nous dire qu'on est entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui arrivent un petit peu à terme, mais ce n'est pas tout à fait mûr. Il faut encore laisser, il faut encore reporter, il faut prendre son mal en patience. Ça ne sert à rien de tout bousculer. C'est comme une grossesse. Une grossesse, si elle se passe bien, il n'y a pas de raison de déclencher l'accouchement avant l'heure. C'est le même principe. Donc, si pour le moment, les choses sont telles qu'elles sont, eh bien, ça ne sert à rien de vouloir les bousculer, de vouloir les brusquer, parce que ça pourrait peut-être entraîner d'autres complications ou des choses qui seraient un petit peu plus... Oui, grave. Oui, pourquoi pas. C'est le mot que j'avais. Allez, on y va pour notre petite prédiction. À l'heure, à l'heure, à l'heure, à l'heure. Il faudrait que je rajoute des trucs parce que j'en ai reçu d'autres. des lunes, soleil, est, etc. Alors, nous avons le sud, la lune et le chiffre 13. Allez, on y va. On y va, c'est parti. Tac. Alors, sud, lune, ça sera le coffre. Et le chiffre 13, ça sera le chiffre 6 romain. Les ailes sont blanches. Donc, c'est positif. Attendez, je vais vous le montrer. Hop, donc, le sud, comme vous pouvez le voir, c'est la lune. Et le chiffre 13, il est là. Nous avons le 6 romain. Donc, nous ne reculons pas. Nous sommes bons. Coffre 6, ailes blanches. Coffre 6, ailes blanches. Coffre 6. Allez. Ce médaillon peut être favorable en affaires et en amour. Possibilité d'emprunter de l'argent ou d'avoir une surprise agréable. Toutefois, elle peut également représenter les obstacles dans vos projets. Et la paire d'ailes blanches, c'est marrant. Je vais vous montrer la paire d'ailes noires. Le mot exact, c'est avortement. Avortement d'un projet. C'est quand même drôle. Mais là, on a eu la paire d'ailes blanches et qui nous dit une solution au problème. Voyez ? Regardez les amis. La clé, elle est là. Hop, regardez. Donc, le 6. Et regardez, c'est bien marqué avortement d'un projet. C'est quand même drôle avec la carte de la mer. Mais nous, on s'en fiche. On a eu une solution au problème. Donc, du coup, c'est très positif. Je vous l'ai dit les amis. Aujourd'hui, on était sur une bonne énergie. Je ne sais pas pourquoi. Je sens une énergie lumineuse. Et pour la semaine qui arrive, je sens quelque chose qui est relativement lumineux. On verra. J'espère. J'espère sincèrement de tout cœur. Allez, ce sera tout les amis pour ces énergies du jour. Je vous embrasse tous très très fort. Passez une très belle et une très bonne journée. On se retrouve demain pour les nouvelles énergies. Et ne vous inquiétez pas, je vous fais cette semaine les guidances. Je m'occupe également des petits tableaux que j'ai en retard. Je n'en ai pas énormément, mais voilà, ça aussi, c'est une annonce que je voulais vous faire. En principe, les tableaux, je les traite dans les 24-48 heures quand on en fait la demande. Mais comme là, en ce moment, c'est hyper compliqué parce qu'en termes d'énergie, en fait, je suis claqué, mais vraiment out de chez out. Et je préfère, comment dire, je préfère prendre mon temps pour faire le tableau plutôt que de risquer des erreurs d'interprétation parce que je suis fatigué, parce que je ne suis pas disposé, parce qu'en plus, je vais être honnête avec vous, ça fait 4-5 jours que je me tape crise intestinale sur crise intestinale. C'est rien, c'est juste ma maladie qui me fait comprendre qu'en ce moment, il y a un petit ras-le-bol de tout avec la fatigue cumulée. Donc, ce qui fait que, physiquement parlant, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal pour le moment. Donc, je préfère attendre, mais faire quelque chose de bien et de juste quand je suis en meilleure forme plutôt que de faire le truc parce qu'il faut le faire et vous faire finalement de la merde. Je me dis quand même, mince, vous payez, alors certes, c'est 20 euros, mais 20 euros, c'est une somme, je suis désolé. Je me dis qu'on paye 5 euros, qu'on en paye 100. Le service doit être de la même qualité. Donc, si je ne suis pas opérationnel pour faire le service, non, ça ne sert à rien que je le fasse et que je fasse de la merde. Je me dis que ce n'est pas juste. Donc, je préfère attendre. ne vous inquiétez pas, je m'occupe de vos tableaux. Je les ferai là dans la journée, enfin, la journée du lundi parce que là, j'ai à peu près bien dormi, je suis à peu près en forme, donc je devrais pouvoir aller faire sans problème. Et puis, voilà, allez sur ce, j'embrasse tous très fort, on se retrouve demain. Prenez soin de vous, gros bisous. Sous-titrage ST' 501